On est sur Saint-Louis pour le TK48 qui est un événement qui permet d'accompagner les jeunes entrepreneurs. On est en ce moment à l'UGB et on va présenter cet événement qui va se passer tout le week-end du 29, 30 et 1er décembre qui va accompagner des entrepreneurs. Donc on organise cet événement avec nos partenaires historiques que sont l'UGB à Saint-Louis et Jocolab Saint-Louis qui est un co-working space qui permet d'accompagner des entrepreneurs dans la région. D'accord. Et la première activité, est-ce que vous pouvez revenir sur la première activité ? À quoi consiste le business Canva et tout le monde ? D'accord. Et donc, aujourd'hui, c'est un atelier préparatoire pour l'événement où on a parlé de l'événement, expliqué bien comment ça se passait pour qu'il soit bien formé. Mais également, on utilise un outil qui s'appelle le business model Canva qui permet aux étudiants et aux porteurs de projets de décomposer leurs projets d'entreprise. Et ça, on l'utilise et ça leur permet d'avoir une première formation, des premières notions en entrepreneuriat. Et sur la base de ça, ce soir, nous allons sélectionner les porteurs de projets qui participeront au week-end, ce week-end donc. Merci. Mon nom c'est Taïb Phal. Je suis Saint-Louisien. Et de profession, je suis spécialiste en éducation et en TIC. Je suis directeur de DioCollapse Saint-Louis. Dans le passé, j'ai eu à travailler dans plusieurs institutions, dont Google. Alors, je suis revenu à Saint-Louis et j'ai décidé de démarrer un tech hub du nom de DioCollapse. Et la raison qui m'a poussé à faire ça, c'est qu'il y a un constat. À Saint-Louis, nous avons des ressources humaines de qualité, notamment à travers l'université Gaston-Berger et les lycées d'excellence que nous avons ici. Mais nous avons remarqué que l'activité économique à Saint-Louis ne reflète pas le niveau de compétence intellectuelle que nous avons. Et sur le plan technologique, vraiment, nous avons noté qu'il y avait beaucoup de failles. On ne sent pas à Saint-Louis que les choses bougent sur le plan technologique. À part quelques entreprises pionnières, les choses ne bougent pas réellement. C'est pourquoi nous avons créé notre espace DioCollapse. Et l'espace DioCollapse, son objectif, c'est de catalyser l'innovation. Dans les cinq années à venir, nous voulons servir de catalyseur pour toutes les initiatives liées aux technologies de l'information et de la communication à Saint-Louis. Et c'est dans ce cadre que nous avons co-organisé le Techie 48, qui aura lieu du samedi 29 au dimanche 1er décembre. Le but du Techie 48, c'est tout simplement d'impulser l'entrepreneuriat technologique à Saint-Louis, de montrer la voie. Il ne faut pas qu'on organise le Techie 48 et qu'après les gens oublient. Il faut que les Saint-Louisiens s'approprient ce concept. Il faut que les Saint-Louisiens changent de paradigme. Il faut qu'on se dise qu'on peut créer des entreprises à Saint-Louis et qu'on peut être à Saint-Louis, créer son entreprise, réussir à Saint-Louis, créer de la valeur ajoutée, apporter des ressources et des richesses à Saint-Louis. Parce que c'est dommage que nous ayons des ressources humaines de qualité qui retournent à Dakar. Donc en gros, c'est un peu ça l'idée du Techie 48 et l'initiative DioCollapse. Le Techie 48, c'est un événement organisé par Cetique Dakar et ses partenaires DioCollapse et l'UGB pour accompagner des porteurs de projets dans les TIC de la région nord. Le but est vraiment de trouver des projets TIC qui impactent sur les secteurs clés de la région nord, à savoir le tourisme, l'agriculture, la pêche, mais également tous les autres projets qui peuvent avoir trait à l'éducation, à la santé, peu importe ce que vous avez comme idée. Donc si vous êtes porteur de projet, venez nous rejoindre. Toutes les infos sont sur le site de Cetique Dakar ou sur facebook.com slash ceticdacar et le site de Cetique, c'est ceticdacar.com Donc voilà, retrouvez-nous. L'événement aura lieu ce vendredi, samedi et dimanche à la maison du gouverneur en face de DioCollapse à Saint-Loup.